La notion de communion spirituelle refait surface ces jours-ci et je voudrais voir avec vous dans quelle mesure cela peut être une très bonne chose. D'autant plus que c'est malheureusement lorsque nous sommes privés des biens spirituels que l'on prend conscience de leurs vraies valeurs. Alors tout d'abord, chers fidèles, si la communion vous manque, c'est un signe de bonne santé. Après peut-être, restez-vous sur votre faim lorsque vos prêtres qui eux continuent à communier tous les jours vous proposent cette démarche qui pour certains peut paraître très floue de la communion spirituelle. Alors si c'est votre cas, je vous invite à redécouvrir cette pratique qui est loin d'être une simple compensation dont il faudrait se contenter quand on ne peut pas communier. L'expression communion spirituelle désigne l'union de l'âme à Jésus-Eucharistie, non par la réception du sacrement mais par le désir de cette réception. Elle est donc essentiellement constituée de ce désir. Comme le dit très bien saint François de Salle, quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit, vous unissant par un ardent désir à cette chair vivifiante du Sauveur. La valeur de la communion spirituelle oppose sur deux principes. Le premier étant celui de la foi. La foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Je désire communier car l'Eucharistie fait de moi un saint. Parce que Jésus y est réellement présent et que par elle, il me donne la vie, il augmente sa grâce, il intensifie la charité. Je désire l'union au Christ parce que je crois, puisqu'il l'a promis, qu'elle est le pain de mon âme et que je veux m'en nourrir. Plus ma foi en cette présence est grande et plus j'aurai faim de cette nourriture spirituelle. Voilà le premier principe. Le second, c'est que ce désir est efficace. Il peut même suppléer à l'acte de recevoir sacramentellement l'Eucharistie. Par le désir, la communion est en quelque sorte accomplie. Pas matériellement, mais ici on peut faire une distinction. Dans tout sacrement, il y a d'un côté le signe et la réalité spirituelle qu'il signifie la grâce. On prend l'exemple du baptême. Dans le baptême, nous avons l'eau qui coule sur le baptisé, qui représente la grâce, qui se réalise en même temps par laquelle le baptisé est lavé du péché originel, par lequel le baptisé reçoit la vie surnaturelle. De l'Eucharistie, nous avons le signe de l'aliment spirituel qui est représenté par le pain et le vin consacrés, Jésus présent sous les apparences du pain et du vin. Et par la communion spirituelle, le désir va atteindre la réalité, cette réalité qui est la grâce de l'union au Christ, l'union qui me transforme, qui me sanctifie. La communion spirituelle me fait atteindre cette réalité sans passer par le signe, qui consiste à manger le corps du Christ sous l'apparence du pain. Et ce deuxième principe, il repose sur cette certitude que le Christ ne manque pas à ceux qui le cherchent. Pour parler à présent des effets de la communion spirituelle, ce sont théoriquement les mêmes que pour la communion sacramentelle, augmentation de la grâce sanctifiante, de l'amour de Dieu et du prochain, de la pureté, etc. Mais ces effets peuvent être parfois supérieurs à ce produit dans la communion sacramentelle, car la communion parfois trop routinière, trop tiède, manque facilement de ce désir, de cette ferveur qui font porter du fruit à nos communions. Pour être fructueuse, elle nécessite bien sûr des tas de grâces que l'on retrouve par un acte de contrition parfaite qui suffit pour la communion spirituelle. Et cet acte de contrition parfaite est une grâce qu'il ne faut pas négliger de demander le plus souvent possible. Venons-en maintenant à la pratique, la pratique de la communion spirituelle. En fin de compte, ce sont les mêmes actes que pour une bonne communion sacramentelle. Et là encore, nous donnons-nous la peine de le faire à chaque fois que nous recevons le corps de notre Seigneur. Alors commençons par un sincère repentir pour purifier le tabernacle de notre cœur où l'on se prépare à déposer la présence de notre Seigneur, même de manière spirituelle. Et ensuite, posons un véritable acte de foi. On en parlait tout à l'heure comme étant un des principes qui fondent la valeur de la communion spirituelle. Foi en la présence réelle, cette majesté de Dieu cachée sous le voile des saintes espèces. Foi en l'amour immense avec lequel il désire, lui aussi, s'unir à nous. Notre désir est une réponse au désir avec lequel Jésus-Eucharistie veut se donner à nous. Et ces actes de repentir et de foi font naître en nous des actes d'humilité et de désir. Enfin, puisque parvenu à ce moment-là, on ne peut pas s'unir au Christ par la réception réelle de l'Eucharistie, il faut, à cet instant, s'approcher de lui en esprit par un amour paisible et tranquille. Et pour cela, rappelez-vous cette autre promesse de Jésus, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez et cela vous sera accordé. Dites alors, mon Seigneur et mon Dieu, je crois qu'en ce moment vous me faites bénéficier de la grâce de votre revenu en mon âme et alors il ne pourra pas vous la refuser. Et enfin, terminons la communion spirituelle en remerciant, en demandant les grâces dont on a besoin. En fait, à ce moment-là, il s'agit de reposer tous les actes d'une véritable action de grâce. N'hésitez pas à vous appuyer sur des prières pour vous aider dans vos communions spirituelles, vous en trouvez dans vos missèles, vous pouvez en trouver très facilement, vous avez notamment celle de Saint-Alphonse de Ligorie et plein d'autres. Permettez-moi de terminer avec une sorte de hors-sujet en m'appuyant sur l'évangile de ce mardi de la troisième semaine de Carême au cours duquel Jésus nous fait cette nouvelle promesse. « Lorsque vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. » On peut dire qu'il y a là une autre forme de communion spirituelle dans la prière commune que le confinement peut tout à fait vous permettre de mettre en place plus facilement ou de redécouvrir, c'est peut-être l'occasion, de remettre en place si elle n'est pas présente la prière familiale, la prière du soir par laquelle Jésus s'unissant à chacun de vous, vous unira véritablement les uns aux autres au sein de votre famille. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?